Il en existait, qui n'était absolument pas au courant de la pandémie. Oui, les candidats du Love Story allemand, ça existe toujours là-bas. Big Brother, c'est le nom de l'émission. La plupart de ces candidats étaient entrés dans le loft il y a un mois et demi. Les pauvres. Et la production a refusé de leur dire ce qui se passait à l'extérieur. On le voit bien d'ailleurs, regardez, à leur comportement. Ils passent leur temps à se toucher, à s'embrasser. Autant de choses qui nous sont désormais interdites. Sauf qu'hier soir, l'animateur de l'émission, qui était accompagné, vous allez le voir, du médecin de l'émission, a décidé de réunir tout le monde pour leur dire ce qui se passait. So, ihr Lieben, normalerweise, um die Uhrzeit, sehe ich euch auch. Allerdings am Bildschirm, ihr seht mich nicht. Jetzt seht ihr mich. Erstmal, bitte keine Panik, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das ist Andreas Kanievski, das ist unser Big Brother-Arzt. Es gibt eine Erkrankung, die heißt Covid-19. Die hat sich ziemlich ausgebreitet auf der Welt in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Wochen. Die wird ausgelöst durch das Corona-Virus. Die ist so ein bisschen wie eine Grippe. Manche haben wirklich gar nichts. Also, die merken überhaupt nicht, dass sie überhaupt eine Erkrankung haben. Bei anderen ist es grippe-ähnlich. Es ist hauptsächlich gefährlich für ältere Menschen, für kranke Menschen. Und ich dritte, dass alle wetạn und relevantengoden haben, die Sie sind unterULL Southern und bornen vorliegen. Mais les candidats ont eu le droit hier de visionner des images de ce qui se passe en Allemagne. On leur a diffusé des reportages de ce qui se passe en Allemagne, de ce qui se passe dans le monde. Vous voyez leurs réactions, les visages fermés, oui, les larmes de certains. Et évidemment, ils ont eu envie, ils ne connaissaient pas le coronavirus, ils ont eu envie de poser plein de questions sur le virus et sur ses conséquences. Je me demande, qu'est-ce qu'il y a dans un Altenheim? Est-ce que tout est-ce qu'il y a de la quarantaine ou est-ce que c'est vraiment mal? On sent la question, toutes les questions sont pertinent. L'inquiétude, les questions sont pertinentes, mais leurs proches, pour essayer de les rassurer, leur ont envoyé des messages. Ne faites pas pour moi et aussi pas pour les autres, c'est tout en ordre. Oui, on voulait vous juste mitteil, c'est qu'il se passe bien. On voulait vous dire, vous n'avez pas besoin de vous faire des risques. Et vous êtes là-bas, c'est le plus sûr ? C'est sûr que c'est incroyable, ce qui se passe, les supermercats sont là-bas, les gens se sont verrücktes, mais c'est tout bien. Voilà, restez à l'intérieur, la quarantaine télévisée, les Allemands l'ont fait. Voilà, c'est le message aussi du professeur Maury qu'on pourra envoyer aussi dans le loft allemand. Oui, maintenant, peut-être pas.